Là on va utiliser une contrefaçon de TypeScript, ça s'appelle CoffeeScript, voilà. Donc c'est la contrefaçon. Type, c'était le plus logique à mettre, mais vu qu'il était déjà pris, ils ont appelé ça CoffeeScript. Bon, si ça se trouve, c'est même encore plus vieux que TypeScript pour le coup. Après on va pouvoir les tester. C'est avec NPM, on va juste installer du coup le compiler et on pourra directement écrire le code. Non pas JavaScript, ni même TypeScript, mais CoffeeScript. On va apprendre ce soir le langage CoffeeScript, c'est assez incroyable. Donc CoffeeScript est un langage de programmation qui se compile dans JavaScript. Le langage ajoute du sucre syntaxe. C'est quoi, c'est un gâteau le truc ? Python ou BISK afin d'améliorer la briété et la lisibilité du JavaScript, tout en ajoutant des fonctionnalités comme le filtrage par motif ou les listes en compréhension. Ok, donc bon, c'est ce qu'on va faire ce soir alors. N'écoute pas les haters et continuez à appliquer, merci. Comme j'ai dit, je vais essayer de faire beaucoup de live. Finalement, c'est un peu le format le plus pratique parce que tu peux aborder plein de sujets dedans. Et après derrière, tu peux faire des vidéos à partir du live. Alors que directement faire un tutoriel de 50 minutes, ça prend une journée. Donc je crois qu'il n'est même pas si récent que ça en plus, c'est ça le pire. Et 2009, il est encore plus vieux que TypeScript. Et pourtant, il n'a pas été adopté, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est quand même populaire, je ne sais pas. Qui connaissait CoffeeScript avant le live ? Attends, c'est quoi ta photo de profil ? Hé, c'est Naruto, c'est Tobi. J'apprécie, j'apprécie. C'est le meilleur personnage de Naruto Shippuden. Ce n'est pas Sasuke, Dark Sasuke. Sasuke, il est nul. C'est Tobi, le meilleur. 64 000. Ouais, non, ce n'est pas un succès de dingue. Mais en tout cas, il y a quelques personnes qui codent en CoffeeScript. Est-ce que c'est recherché en fait ? Je vais regarder. On va aller voir sur Fiverr pour le freelance. Peut-être qu'il y a un vrai marché en fait. CoffeeScript. Nos services, il n'y a personne. Carrément. On va mettre CoffeeScript, freelance. Il y a vraiment des développeurs. Ah ouais. Tu leur demandes, toi, tu codes dans quel langage ? CoffeeScript. Et là, personne n'a l'arrêt. 50 euros de l'heure, 100 euros de l'heure. Pas mal. Donc apparemment, CoffeeScript, ça a inspiré le mec qui a créé JavaScript. Pour améliorer le langage. Mais il me semble qu'il n'y a pas que le typage. Ça se trouve, il n'y a même pas du tout de typage en fait. J'ai dit concurrent à TypeScript, ça se trouve, il n'y a même pas ça en fait. Dans CoffeeScript, pour le coup, je ne sais pas du tout. Réel. CoffeeScript, je n'ai jamais entendu parler. J'ai envie de faire une reconversion. Je travaille en menuiserie. Mais j'ai envie de m'orienter dans l'informatique. C'est vrai. J'avoue que ça n'a rien à voir. Mais oui, c'est toujours possible, carrément. Moi aussi, j'ai pas mal de mecs qui viennent au coaching faire une reconversion professionnelle. Et à la base, j'étais dans des trucs qui n'avaient rien à voir avec l'informatique. Donc ça, c'est toujours possible, ne t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des conditions. Ok, classique. On a les fonctions, comme d'hab. On a les listes. Math, object. Quand on a les objets. Bon, pour ça, ça n'a pas l'air de temps changé. Donc là, on peut créer des listes par compréhension. C'est avec Python qu'on fait ça. Mais là, on peut le faire en CoffeeScript. On se croirait sur Python, là. Il n'y a plus d'écolade, il n'y a plus rien. C'est de l'indentation, les trucs, ok. J'ai un portfolio avec 10 projets, 3 projets React, dont mon portfolio, 5 mini-projets JS et 2 landing pages. Tu penses que je suis sur la bonne voie pour trouver une internance en dev, projet React ? Mais envoie-moi tes projets, du coup. On peut aller regarder ça en live. On peut faire des reviews de portfolio, reviews de projets. Ça m'a l'air pas mal du tout. Mais envoie-nous tes projets, comme ça. Si jamais tu veux qu'on réagisse à ça, en live, on peut le faire. Voilà, tu auras un petit retour directement. Donc, ça sera pas mal. Je me suis mis bien. Carrément, petit thé chaud. Il est encore brûlant, j'espère. S'il est froid, je serai un petit peu dégoûté. Il n'y a rien de pire que le thé froid. Ça, vraiment, c'est n'importe quoi. Bref, c'est comme si tu buvais de l'eau chaude. C'est ridicule. Bah, c'est pareil, du thé froid. Ça n'a aucun sens, bref. C'est quoi l'extension ? Coffee, c'est quoi ? Punaise, c'est vraiment ça. Point Coffee. Ok, allez, parfait. Point Coffee. Reno, actuellement, tu es freelance. Bah, fuit un temps, je l'étais. Je faisais des missions pour des clients. Mais pour l'instant, je suis plus concentré sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube et le coaching. Donc, je ne fais plus vraiment de missions, mais j'en ai fait à un moment. On va mettre à 42. Apparemment, du coup, on va mettre une fonction, square. Là, on va faire un truc un peu différent. On va faire une addition, allez. Assez classique. X. Et c'est censé nous renvoyer. X plus... Bah, du coup, on doit reprendre deux paramètres. On va laisser la virgule là, je suppose. Et là, on va prendre X plus Y. Ça devrait être bon. Et après, on va juste faire une condition. Condition, ça peut être pas mal. Tu bois du thé, mais tu codes en CoffeeScript. C'est pas très sérieux, MDR. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un mème avec ces trucs-là. Tous les développeurs boivent du café, apparemment. Ça les aide à mieux coder, je ne sais pas. J'avoue que moi, je ne bois absolument pas de café. Parce que je n'aime pas trop ça. Enfin, en fait, je ne sais pas. Ça n'a pas d'effet sur moi. C'est comme le thé, ça n'a pas d'effet sur moi. Mais j'aime bien. Alors que les cafés, je n'aime pas spécialement. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas le boost d'énergie. Moi, ça ne booste rien du tout. J'ai juste envie d'aller épicer après. Donc, du coup, je bois du thé. Comment est-ce qu'on combine ça, du coup ? Écoute, on va tenter. On va mettre PNPM CoffeeScript. Et on va dire qu'on va mettre le nom du fichier. Je n'ai aucune idée de comment on doit faire. Donc, pour le coup, on va la tenter, celle-là. Ça me paraîtrait assez logique que ce soit ça. Ah, il faut qu'on utilise une option. Ok, on va juste tester, du coup. PNPM Coffee. Et on va essayer de compiler notre script. Script.coffee. Voilà, clair ! Script.js, incroyable. Il a tout mis dans une fonction générée par CoffeeScript 2.7.0. C'est ça, c'est ça. Ah, ouais. Par contre, la syntaxe est un peu étrange. Et du coup, là, il déclare les fonctions qui vont être utilisées. Et si on a notre condition. Ok, ok, pas mal. J'étais sur Brave, mais je suis passé sur Microsoft Edge. C'est super léger, fluide. Ah oui, toi aussi ? Bah, on est deux, alors. Ça fait plaisir. C'est vrai que j'étais sur Brave aussi. Normalement, on peut voir sur les anciennes chaînes, qui n'existent plus, malheureusement. Mais bon. Du coup, là, on a réussi à compiler nos scripts. Maintenant, on va essayer d'exécuter directement. Ah, et donc, tout se fait avec les options, pour le coup. Ok, il n'y a pas du tout de fichier de configuration. Donc, écoute, on va essayer d'aller voir les fonctionnalités principales de CoffeeScript, et on va essayer de les utiliser. Parce que là, on a fait des trucs assez basiques. On va essayer de faire tout un programme avec, en fait. Ça, ça pourrait être pas mal. Mais j'ai pas d'idée. Là, si je pars comme ça dans mon délire, je vais faire un triambule ou un truc comme ça, basique. C'est pas le plus excitant. Il me semble que les listes, du coup, on va mettre une liste de nombres. Donc, le triambule, c'est le truc le plus basique. On a vu ça au lycée, à l'époque. C'est vraiment le truc tout basique. Il est super lent. Mais vu que là, on aura quelques nombres seulement, c'est pas très grave. Mais si on a des centaines de données, forcément, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Maintenant, on va créer la fonction. Donc, on va mettre Bubblesort pour triambule. Et là, on va mettre, du coup, on attend une liste. On va mettre Array. Et c'est censé renvoyer. Non, par contre, là, on peut pas faire ça. On peut faire l'ancienne. Array function. Et voilà. C'est comme un dictionnaire. C'est-à-dire, c'est-à-dire le dictionnaire. Je sais pas ce que tu parles exactement. Si tu parles du triambule, triambule, c'est spécifique aux listes, pour le coup. Là, on va juste trier dans l'ordre. C'est juste l'exemple ici. Mais là, j'avoue que je sais juste pas trop de quoi tu parles. Mais t'inquiète pas, si je pose des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, c'est pas très grave. On a une boucle i. Donc, c'est la taille, alors de 0 à i-1. Si numbers, donc notre liste qu'on venait à appeler array, du coup. Si la liste a l'élément, l'élément j est plus petit que l'élément... Attends, il faut regarder. Si l'élément d'après plus... Attends, on va les mettre du plus petit ou plus grand. Du coup, si l'élément d'après est plus petit que celui d'avant, on doit les intervertir. Donc, là, c'est ce qui est marqué ici. Si l'élément d'après est plus petit... Alors, on doit en changer. OK. Donc là, si j plus 1 est plus petit que array de j, et là, on va mettre le corps de la condition. Ah oui, là, on peut directement permuter comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça, du coup, sur CoffeeScript ? Ça serait tout l'intérêt. Pour le coup, je ne sais pas si on peut faire ça. On va tenter, tiens. Là, il faut qu'on échange, du coup, les deux valeurs. On regarde si celui-là est plus petit que celui-là. Donc là, c'est le cas. Si 1 est plus petit que 23, alors on doit les échanger. Comme ça, le plus petit se retrouve avant. Et ils ne seront pas hors de croissance. Donc, on va essayer de faire ça, du coup. Donc, on va mettre comme ça. Égal. Et là, on va juste changer l'ordre. On va mettre array j, 1, juste après, comme ça. Et là, ça devrait être bon. Un mot réservé. Mais c'est le but. On n'a carrément pas le droit de l'utiliser. Pour le coup, c'est un peu bizarre. Bon, peut-être qu'il faut utiliser cette syntaxe, ça, quand même. Et là, qu'est-ce qu'il veut ? Fort. Là, c'est fort qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Mais je l'ai fait comment, la boucle, alors ? Loops and comprehension, OK. Alors, food, menu plus 1. Ah ouais, mais c'est chiant, du coup. Il nous sort une toute nouvelle syntaxe. Là, on peut utiliser ça. C'est comme un range. Donc, on va aller jusqu'à array.length. Attends, mais du coup. 0, et on va aller jusqu'à array.length. Normalement, c'est ça. Et là, pareil, on va reprendre le même principe. Sauf que là, ce sera J. J-I 0.array.length. Ça a l'air plus logique comme ça, jusqu'à présent. Après, si ça ne fonctionne pas, là, je ne comprends plus. Unexpected for. Mais tu veux que je mette quoi, alors ? Comment je suis censé faire ça ? Il veut que j'utilise son truc, là. Eat food for food in food when food isn't chocolate. Mais ça ne veut rien dire. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attends, menu I plus 1. Dish for dish. In courses. C'est censé être plus simple que JavaScript, là, les gars. Food isn't chocolate, c'est plus simple, pour le coup. Il y a de la programmation en été obligé, apparemment. Non, là, ils ont voulu réinventer la roue. Non, ça a l'air plus concis, quand même. Mais au final, tu dois juste apprendre une nouvelle syntaxe. Moi, en fait, les concepts sont exactement les mêmes. C'est une syntaxe différente, finalement. Là, j'essaie de me demander depuis tout à l'heure, pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Pourquoi CoffeeScript, qui existait avant TypeScript, du coup, n'a pas été adopté ? Je crois qu'on vient de trouver. Ça, là, c'est censé de faire aimer JavaScript, ce qui n'a aucun sens. Donc, je pense qu'on a trouvé pourquoi le projet CoffeeScript n'a pas été adopté. Donc, bon, écoute, au moins, on aura vu à quoi ça ressemble. On aura fait l'effort de découvrir, mais ouais. Courage aux développeres CoffeeScript, du coup. Ils ont intérêt à boire beaucoup de Coffee. De notre côté, on va repartir sur notre bon vieux TypeScript, tout simplement. Ce sera plus simple, je pense.